Hola, je reviens sur YouTube pour vous faire un haul Makeup Revolution. Pour ceux qui ne connaissent pas Makeup Revolution, c'est un site anglais qui vend du maquillage, des soins pour la peau et des soins pour les cheveux, je crois. Mais je ne suis pas complètement sûre, mais je crois que c'est ça. Ils sont 100% cruelty free. Mon accent, on adore. Oh putain de boum. Donc ça veut dire qu'en gros, ils ne sont pas testés sur les animaux, donc c'est quand même plutôt cool. Il y a certains produits de chez eux qui sont même véganes, donc je trouve que c'est bien parce qu'ils touchent quand même tout type de personnes. Donc j'ai quand même fait une grosse commande. Comme vous pouvez le voir, ma pochette est complètement remplie de rouge à lèvres. D'ailleurs, cette pochette vient de Shopmisa, 1$. Voilà, je la kiffe. Et j'ai pris aussi deux palettes. Je les présenterai à la fin. Alors je vais vous présenter chacun des rouges à lèvres. Je vous avais fait des swatchs que je mettrai là. C'est pour ça que j'ai laissé une grande place pour mettre des grandes vidéos. Donc voilà, je vais commencer parce que sinon cette vidéo va durer 30 minutes et on ne veut pas. Donc je tombe en premier sur ce rouge à lèvres. Donc oui, j'ai fait une commande je crois de 30 balles. Mais heureusement, ils étaient tous en... je crois que j'ai pris des rouges à lèvres genre en solde. Je crois que les rouges à lèvres sont revenus à 70 centimes. Je crois que le rouge à lèvres le plus cher c'était genre 3€ ou 2,50€. Enfin bon bref, vous verrez, je vous mettrai peut-être les prix si je les trouve. Mais bref, c'était en solde donc ce n'est pas trop représentatif. Mais bon je verrai. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Bref, donc je commence avec une sorte d'argenté qui se présente comme ça. C'est la couleur, laissez-moi lire, Space Luxe. Donc vous ne verrez pas mais de toute façon, je le mettrai ici. Donc il est plutôt beau mais je trouve qu'il fait très cheap. J'étais un peu déçue, vous voyez, il fait un peu... Il fait un peu maquillage de petite fille quoi. Donc du coup, bon, je le mettrai sûrement, il n'y a pas de souci. Mais sinon, je trouve que leurs packagings sont quand même assez jolis. Pour le prix que je l'ai payé, franchement, rien à dire. Donc c'est plutôt cool. Je repioche. Je tombe sur... Ah, c'est mes préférés, ils sont super gros. Voilà, donc lui, il est plutôt marron, orangé. C'est la couleur Venture. Alors aussi, je ne sais pas pourquoi, là il y a des sortes de réserves. Mais genre moi, je ne m'en servirai jamais. Vous voyez, on peut y enlever. Mais genre, je crois que c'est genre effet gloss. Enfin, moi perso, je ne m'en servirai pas. Mais s'il y a des gens que ça peut intéresser, c'est cool. Donc lui, il est plutôt... Vous voyez, comme je vous ai dit, un marron. Mais sur ma main, il me semble qu'il faisait vraiment marron, orange. Un peu comme le petit meuble à côté de moi, de ma grand-mère. On aime beaucoup. Donc voilà, lui, je vous ai dit le nom Venture. Ensuite, je tombe... Par contre, si je n'arrive pas, ça ne va pas aller. Sur celui-là, que je trouve trop cool. Quand j'ai dit à ma mère que je kiffais le packaging, elle m'a dit, ah, on dirait un suppositoire. Alors, drôle de suppositoire, j'aimerais bien avoir des comme ça. Mais je trouve que ça fait très Mac quand même. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc lui, il s'appelle Cherry Bomb. Et je crois que c'est aussi un... Ah non, c'est un rouge. Ça se voit que je me suis maquillée avec. C'est un rouge, mais... Ouais, un rouge peut-être foncé un peu rosé. Mais en vrai, je l'ai acheté surtout parce qu'il est trop beau, quoi. Enfin, ils sont super jolis. Donc voilà. Donc celui-là, voilà. Ensuite, un de mes préférés. Donc toujours le même packaging que le marron de tout à l'heure. Donc voilà. Lui, il est plutôt violet. Mais très violet. Enfin, il faut oser porter. Par contre, comme une grosse débile, j'ai refermé le bouchon alors que le rouge à lèvres n'était pas tourné. Donc lui, voilà. Ce qui est joli. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a écrit pro, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a écrit. Et je trouve ça hyper beau. Mais il est vraiment super joli, celui-là. Je kiffe. Donc voilà. Je crois que celui-là, je l'avais payé pareil 1,50 ou 1,70 centimes. Donc celui-là est vraiment joli. Et pareil, il est quand même gros. Le paquet est quand même pas mal. Ensuite, je tombe sur... Je l'adore. Il est trop joli, genre. Et il est hyper brillant. Il brille vraiment, quoi. Du coup, celui-là, il s'appelle Potential. Et c'est plutôt un marron aussi. Marron plutôt foncé. Mais encore, ça va. Il est plutôt... Il est très joli, je trouve. Et là, il y a écrit... Vous verrez peut-être pas avec la super luminosité. Il y a écrit Makeup Revolution ici. Ici. Voilà. Il est vraiment beau, celui-là. Je trouve qu'il fait tout son effet. Même pour un cadeau et tout. Je trouve qu'il est trop beau. Après, un rouge, je suis un petit peu déçue. Celui-là. Donc, toujours pareil. C'est la couleur Fowl Ray. Et c'est un blanc. Moi, j'étais refaite. Je me suis dit, vas-y, un rouge à lèvres blanc. Trop cool. Mais en fait, il fait plus paillettes nacry. Il est vraiment... Là, la caméra, il fait vraiment blanc-blanc. Mais en vrai, vous verrez, dans le soit, il fait... Je ne sais pas comment expliquer. Ça ne fait vraiment que des paillettes glossies, glossies. Donc, je suis un petit peu déçue sur celui-là. Mais bon. Je ne suis même pas sûre de le mettre. Je l'ai acheté. Ce n'est pas grave. Je l'ai acheté surtout parce qu'il était trop cool. Ensuite, dans la même collection. Celui-là. Donc, celui-là. Pareil, un petit peu déçu parce que... Donc, ça s'ouvre toujours là. Un peu déçu parce qu'il fait juste effet doré-glossy. Voilà. Donc, voilà. Un petit peu de cette couleur. C'est la couleur... Strong Trumper. On adore mon accent. C'est beaucoup. Je fais tout tomber. Donc, voilà. Donc, pareil, il fait très cheap. On dirait du plastique un peu. Ouais, vraiment. On dirait vraiment un faux. Genre... Mais voilà. Il fait glossy. Bof, bof, quoi. Donc, du coup... Pas déçu. Je suis contente de la... Non, par contre, frère, fais pas ça. Pas déçu. Contente de l'avoir. Mais bon. Vous en avez pu faire mieux quand même. Ensuite, j'ai celui-là, noir, tout simple, avec la petite recharge ici. C'est la couleur Make It Ride. Et c'est un violet que je ne fasse pas tomber. Un violet foncé. Alors, celui-là, il est vraiment joli. Ouais. Celui-là, il est vraiment joli. Donc, voilà. Celui-là, je ne suis pas déçue. Je l'aime beaucoup. Hop. On va faire une petite place. Ensuite, j'ai... Alors, celui-là, je ne sais pas trop quelle couleur c'est. Ça fait un marron, mais qui tire au violet. On dirait un peu comme mes cheveux. Ouais. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. C'est la couleur Make It Tonight. Donc, voilà. Hop. Alors, ouais. Vous verrez, ça fait... Un marron qui tire au violet. Vraiment, ça fait vraiment marron. Ouais. Il tire vraiment au violet. Je vais me rapprocher. Ouais. Mais il y a des petits pigments de violet, je pense, dedans. Parce qu'il ne fait vraiment pas marron, marron, quoi. Ensuite, encore un que j'adore. Les grands comme ça, je trouve, ils sont... Oh my God ! Celui-là. Lui, il est trop beau. Genre... Je m'arrête. Du coup, lui, c'est la couleur... Je ne sais même pas le dire. Genre, je... Unengade. Unengade. Peut-être qu'il est quelque chose comme ça. Donc, celui-là, il est trop, trop beau. C'est un rose, mais avec une petite pointe de rouge. Il est juste trop beau. Donc, celui-là, je crois que je l'avais mis. Et il y a toujours écrit le pro. Ah ouais, celui-là est vraiment trop beau. Et il ne fait pas brillant. Il n'est pas mat. Il ne sèche pas. Il a du transfert et tout. Mais il est... Enfin, comment expliquer ? Il est... Pas brillant, mais pas mat. Enfin, il ne fait pas glossy. Donc, de toute façon, vous verrez. Il est vraiment super beau. Lui, je l'ai déjà mis. Il est top. Il est vraiment super beau. Celui-là, j'en suis vraiment contente de ceux-là. Ensuite... J'ai celui-là. Alors, c'est la couleur Happy Girl. Et celui-là, je pense que celui-là, je vais donner une copine parce que ce n'est pas mes couleurs. Celui-là, on dirait que je suis malade ou je ne sais pas. C'est un orangé rosé. À la caméra, ça fait plus rose Barbie. Mais en vrai, il est un peu rose orangé. Mais pareil, le packaging est super joli. C'est violet un peu plus foncé à l'intérieur. Il est vraiment joli, celui-là. Hop. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Mais je pense que je vais donner une copine qui passera peut-être par là, qui se reconnaîtra. Ensuite, un autre comme ça que je suis totalement fan. J'aime beaucoup. Alors, celui-là, il est marron. Alors, celui-là, je l'ai essayé. Comment vous dire que... On dirait que j'ai la gastro. Donc, du coup, je pense le donner aussi à quelqu'un. Je n'ai pas beaucoup de chance. Enfin, bref. Donc, c'est... Déjà, je ne trouve pas le nom. Si, Stiletto. Donc, pareil, trop beau. Il est vraiment beau. Mais on dirait que je suis malade, quoi. Donc, voilà. Vraiment très joli. Un marron plutôt clair. Il ressent... Enfin, on dirait qu'il est assorti à son emballage, là. J'aime beaucoup. Ensuite... Alors, celui-là, je l'adore aussi. J'ai trop hâte de le mettre et tout. Donc, lui, comme vous l'aurez vu, c'est un noir. Oh, non ! Lui aussi, je l'avais fermé en mode bourrine. Je suis dègue, putain. Donc, du coup, c'est un noir avec toujours écrit pro dessus. Je l'ai écrasé comme une merde. Enfin, bref. Du coup, bien noir. Il est vraiment beau. En vrai, j'ai vraiment aimé celui-là. Je le trouve juste trop beau. Je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un à vous présenter parce qu'il y en a un que j'ai donné à ma mère. Si je vous retrouve une photo, je vous le mettrai là. J'en ai donné un à ma petite sœur. Un violet, je crois que je vous le mettrai là aussi si je le retrouve. Et j'en ai un que je crois que j'ai mis dans mon sac. Je ne sais même pas où est mon sac. Donc, du coup, je vous mettrai le swatch que j'avais fait de celui-là qui était juste trop beau. Il avait le même packaging que celui-là, mais en mode noir. Donc, trop trop beau. Et je le mettrai là si je le retrouve. Du coup, le dernier, la petite pochette. Donc, lui, c'est un... Est-ce que j'ai dit le nom du noir ? Non, je n'ai pas dit le nom du noir. Je crois que c'est K.O. Oui, c'est ça. K.O. On ne verra pas. Oui, c'est K.O. Donc, voilà. Je reviens à celui-là qui est plutôt gris bleuté noir. Oui, c'est un bleu... Il n'est pas tout à fait noir. Il est gris foncé, bleu. Voilà. Il est super joli aussi. Toujours la petite recharge. Et lui, c'est le nom Skywalker. Donc, j'aime beaucoup celui-là aussi. Je le trouve très joli. Je pense que je le mettrai beaucoup. Ensuite, je passe aux palettes. Alors, les palettes, j'étais trop contente parce que je crois qu'au lieu de 12 euros, j'en ai payé une 6 euros. Si je ne dis pas d'hébétisation, je vous mettrai les prix. Et l'autre, elle, j'avais dû la payer 3... Ou elle, plutôt, je l'ai payée 3 euros. Et elle, je l'ai payée 6 euros. Et elle, 3 euros au lieu de peut-être 7 ou 8. Je ne sais plus. On va commencer avec celle qui est plutôt nude. Si j'arrive à l'ouvrir, je galère toujours à l'ouvrir. Elle, elle est plutôt nude. Ah bah déjà, les noms sont à l'envers. J'aime beaucoup. Donc, il y a un miroir. Ah ! Donc, il y a tous les noms. Je vais vous l'enlever parce que ça fait les reflets. C'est moche. Donc, elle est plutôt complète. Il y a du irisé. Il y a du mat. Ce que je ferai, c'est que je ferai une vidéo avec des petits swatchs. Comme ça, ce sera plus cool parce que là, je ne vais pas m'amuser à faire tous les swatchs. Alors maintenant, ça va prendre 10 ans. Donc, voilà. Donc, je la trouve plutôt complète. Ça va. Il manque quand même un noir, mais il ne me paraît pas très intense. Je trouve que les violets n'ont rien à faire ici. J'aime beaucoup, mais je ne sais pas. Mais elle est très jolie. Franchement, pour le prix que je l'ai payé, elle est vraiment bien. Ce que j'aime, c'est qu'il y a un grand miroir. J'aime trop les palettes qui ont des grands, grands miroirs comme ça. J'ai trop fan. J'aime trop. Donc, voilà. Pour celle-ci, devant, elle est comme ça. Avec le reflet. Voilà, derrière, il y a écrit les ingrédients. Il y a 32 fards. Palette fard à paupières. Nanana. Ok. Après, on a celle-ci qui brille. Elle est trop, trop belle. Genre, juste la palette. Juste la palette en mode wow, what the fuck. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ah, je l'ai déchiré. Ah non, j'ai cru. J'ai cru que je l'avais abîmée. Donc, voilà. Mais celle-ci, attention, rien à voir avec la première. Je me suis en jaille. Je l'ouvre. Donc, je vais vous montrer avec le petit plastique, s'il veut bien venir vers moi. Donc, ça va faire un peu de reflet. Mais pour au moins vous montrer. Voilà, il y a tous les noms des fards. Alors, je me suis déjà maquillée avec. Elle est hyper pigmentée. J'ai fêté mon anniversaire. En gros, j'ai utilisé genre cette couleur, cette couleur. J'avais mis un peu de violet. Enfin, elle a duré toute la journée. Il faut en mettre un peu quand même bien. Mais elle est hyper pigmentée. Elle est vraiment, vraiment top. Donc, je vous la remontre un peu. Donc, ce bleu est sublime. Je vous mettrai des swatchs. Enfin, elle est belle. Je l'ai payée, je crois, 6 euros. Mais elle est vraiment jolie. On ne voit pas bien. Mais là, c'est un gris pailleté. Voilà. Là, on va voir un peu. Elle est vraiment jolie. Le miroir est grand. Pareil que l'autre. J'aime beaucoup. Même de loin. Regardez, elle est belle. Le rose, il ressort grave. J'aime trop. Elle est trop beau. Elle est trop belle, pardon. Donc, voilà. J'essaierai de faire des fois un petit make-up avec des palettes que j'achète. Comme ça, vous pourrez savoir. Donc, voilà. Je crois que je vous ai tout présenté. Bon, bah, à part ceux qui sont pas avec moi, Droujette. Mais je vous mettrai des petits swatchs, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. J'ai reçu cette commande en, je crois, en deux semaines quand même. Enfin, j'ai bien attendu 15 jours. J'ai cru que ça n'allait jamais arriver. Mais ils m'ont quand même envoyé un mail quand même. Ils vous envoient un mail quand, gros, la commande est partie. Et je crois que cinq jours après, on la reçoit. Donc, c'est plutôt cool. Donc, ce petit haul est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'aime beaucoup cette marque. C'était la première fois que je commandais. J'aime beaucoup. Donc, je vous invite à aller sur leur site que je mettrai en barre d'infos. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à la prochaine.